Je ne me suis pas présenté au fait, bonsoir à tous, je m'appelle Damien, je suis développeur de jeux vidéo et je travaille principalement sur Unity, j'ai fait notamment un jeu sur Oculus Rift qui s'appelle Basket, je vous invite à le tester si vous avez l'occasion, j'en suis plutôt content, il marche plutôt bien. C'est plutôt un mini jeu, en gros vous avez un panier basket attaché au bout de votre tête, il y a des ballons qui vous sont envoyés, puis du jeu c'est de les attraper, c'est aussi simple que ça, comme ça, ça part un peu bête mais quand on a le casque sur la tête c'est assez marrant, voilà, donc l'Oculus qu'est-ce que c'est, donc je vous l'ai présenté, donc ça ressemble à ça et ça vous permet donc de vous émerger dans des réalités virtuelles, donc comment ça marche, donc dans la réalité votre oeil on peut l'assimiler à une caméra, donc quand vous regardez un objet c'est une caméra comme dans Unity, et donc avec une caméra vous obtenez une image, comme celle-ci, une image en deux dimensions. Sauf que l'être humain possède deux yeux, donc on a on va dire deux caméras, ça fonctionne de cette manière, quand vous regardez un objet vous avez deux caméras, donc là l'espace, le cône que vous voyez en vert c'est l'espace qui est vu par vos deux yeux et c'est ce que vous allez voir en trois dimensions. L'Oculus c'est pareil, ça va simuler deux caméras qui vont vous donner deux images comme ça, donc là à première vue elles paraissent à peu près identiques, mais en réalité elles sont légèrement décalées, donc si on les met l'une par-dessus l'autre, on peut observer qu'il y a des objets au loin qui paraissent d'un seul bloc, et les objets près qui paraissent être un petit peu dédoublés, un peu comme dans les films en 3D quand vous allez au cinéma. Donc comment fait Oculus pour reproduire en fait du coup cette 3D ? Et bien tout simplement en rapprochant l'écran de vos yeux, au bout d'un moment vous avez les deux images qui ne se superposent pas. Donc c'est ce que fait Oculus en fait, il a deux images qui ne sont pas superposées, il y a une image pour l'œil gauche et une image pour l'œil droit, vous obtenez quelque chose comme ça. Ça c'est la vue à l'intérieur de votre casque. Parce que l'Oculus à l'intérieur, donc vous avez, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a deux lentilles, et on peut enlever les lentilles et si on regarde derrière en fait c'est un simple écran de téléphone. Donc ça c'est la deuxième version, c'est le DK2, il me semble que du coup c'est un écran de Galaxy Note 3 si je ne dis pas de bêtises ou quelque chose comme ça. C'est un écran Full HD 1920x1004H. Voilà. Donc après pour obtenir un large champ de vision, ils ont deux lentilles convexes qui vous permettent de rediriger la lumière comme il faut pour vous donner l'impression que ça prend tout votre champ de vision. Voilà. Donc en gros le principe d'affichage de l'Oculus, c'est hyper simple, ça paraît être une technologie hyper évoluée comme ça, mais au final il y a seulement un écran et deux lentilles. Voilà. Après tout le reste derrière c'est du software. Donc ça c'est pour la partie affichage. Donc après c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Vous avez la partie, donc pour l'immersion c'est pas seulement la vision, mais il va aussi vous falloir tout ce qui est positionnement. Donc comme je vous disais tout à l'heure, voilà les personnages dans les studios qui, pour traquer votre position, donc ils ont des petits capteurs. Et l'Oculus c'est pareil. Si vous avez par exemple un téléphone portable, je ne sais pas si vous avez déjà joué avec votre téléphone portable ou avec une télécommande, si vous filmez votre télécommande et que vous appuyez sur un bouton, vous voyez le flash lumineux qui sort par le petit bout de la télécommande. L'Oculus c'est pareil, si vous le regardez avec votre téléphone, donc ça ne marche pas avec tous les téléphones, ça va dépendre de votre capteur. Vous pouvez observer toutes ces petites LED. Voilà. Donc pour la petite histoire rapide, donc Oculus a été lancé en 2012 sur Kickstarter. Les premiers prototypes, donc les Development Kit 1, sont sortis en mars 2013, donc pour ceux qui l'avaient précommandé sur le Kickstarter. C'était un écran en 720p, il n'y avait pas encore de tracker de position. Et il y avait un gros boîtier assez gênant, quand vous le mettez sur la tête, ça faisait vraiment des gros pixels, ça donnait la nausée à parmi de gens. Le DK2 est sorti en... enfin, les livraisons ont commencé en juillet 2014, et la version finale a été lancée récemment, et elle est prévue pour le premier trimestre 2016, de l'année prochaine. Donc l'aventure de cette version-là, qu'est-ce que ça va être ? Vous aurez l'audio qui est intégré en plus, vous aurez une meilleure résolution d'écran, vous avez, donc là actuellement, il y a plein de petites LED qui sont sur l'avant du casque, mais il n'y en a pas derrière, c'est-à-dire que par rapport à votre caméra, quand vous regardez à 180 degrés, vous perdez le tracking de la position. Ce casque-là dispose de LED tout autour de lui-même, vous pouvez vraiment vous tourner à 360 degrés. Je crois que pour les nouveautés, c'est à peu près le principal. Après, en termes d'agonomie, il a été grandement amélioré. L'Oculus, il y a pas mal de concurrents pour le moment. On va dire qu'il y a deux principaux concurrents qui sont le HTC Vive et le Sony Morpheus. Le Morpheus est à destination de la PS4. Pareil, c'est un écran et avec un tracker d'orientation et de position. C'est à peu près à l'Oculus Rift, mais destiné à la PlayStation, donc a priori, ils ne seront pas sur le même marché. Et à côté de ça, vous avez le HTC Vive, qui lui, a priori, est sur le même marché, qui va fonctionner avec la plateforme Steam et concurrents frontales. Le HTC Vive apporte une nouveauté par rapport au DK2 actuel. Vous avez deux petites manettes qui permettent de traquer vos mains à l'intérieur du jeu. Vous avez plein de petites caméras sur la face avant qui vous permettent d'interagir vraiment avec l'univers virtuel. On va retourner un petit peu sur la partie développement. Oculus a annoncé vouloir s'orienter sur la plateforme Windows dans un premier temps. Actuellement, il est possible de faire des programmes pour Mac, mais à l'avenir, d'impression que j'ai compris, ce sera vraiment destiné pour Windows dans un premier temps. Il va vous falloir l'Unity 5.1 de préférence. Si vous avez d'anciennes versions, ça fonctionne ici. Et vous devez installer un petit UCL qui s'appelle l'Oculus Runtime, que vous pouvez trouver à l'adresse ici. Alors du coup, vu que mon ordinateur vient de démarrer, il faut que je lance tout. Voilà, nickel. Donc sur la page d'Oculus, vous allez dans la partie d'un mouse, vous avez plein de petites choses à télécharger. Vous pouvez télécharger le Runtime pour Windows, qui se trouve ici. Donc le Runtime, après, ça va vous apporter un petit UCL. Voilà. Qui vous permet de configurer votre Oculus. Donc là, vous pouvez... Il n'y a pas même le petit paramètre, le captement des yeux, etc. Et là, ça vous affiche si le casque est bien connecté. Si vous avez et le casque et la caméra, seulement, enfin, etc. Rien de bien sorti. Et après, vous avez un petit menu supplémentaire ici, qui vous permet de soit d'avoir le casque connecté en mode direct à votre ordinateur, c'est-à-dire que le flux vidéo est envoyé directement sur votre casque, ou bien en mode étendu, c'est-à-dire que le casque de votre Oculus est vraiment considéré comme un écran supplémentaire. Comme là, actuellement, je suis sur le projecteur à mon écran. Et donc, ça duplique l'affichette. Donc, il est recommandé d'utiliser ce mode-là. Ce mode-là, il était utilisé pour le DK1, la première version. Et il peut être utile encore dans certains cas. Voilà. Donc, ça, c'est pour le runtime. Après, donc, pour Unity, si vous utilisez Unity 5.1 et plus, tout est intégré de base. Et si vous utilisez l'ancienne version, donc de la 5.0 et les 4.x, vous devez télécharger... Vous devez télécharger... Alors, je ne le vois pas... Un, deux... Bon, normalement, il y a un... À moins que ce soit celui-ci, je ne sais pas. En gros, vous avez un petit SDK... Ouais. C'est la version mobile. C'est la version mobile, c'est ça ? Oui, dans le même package. Ok, c'est ça. Donc, vous téléchargez, donc, la version mobile qui va vous donner accès à... Donc, c'est un Unity Package. Vous l'ouvrez dans votre projet Unity. Ça va vous amener tout ce qu'on vous avez besoin. Et après, vous avez notamment un préfab qui est la fameuse caméra Oculus. Donc, dans la version ancienne, vous utilisez ce petit package. C'est vrai... Ça a fonctionné de la manière dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que vous allez avoir deux caméras dans votre univers. À partir de la version 5.1, l'intégration Unity se fait de base. Donc, vous n'avez rien à ajouter de plus. Par contre, vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités comme précédemment. Vous n'allez avoir qu'une seule caméra. Depuis une dizaine de jours, vous pouvez télécharger Oculus. Vous m'entendez bien ? Oui. Oculus Utilities. C'est-à-dire qu'en fait, quand Unity est passée en 5.1, ils ont voulu tout intégrer de base. C'est-à-dire que vous passez votre caméra et vous avez seulement une case à cocher. Et boum, vous avez un projet d'Oculus qui tourne. Le souci, c'est que du coup, on a perdu pas mal de fonctionnalités qu'on avait sur la version précédente. Notamment, quand votre casque quitte le champ de vision de votre caméra, vous perdez le tracking de votre position. Ça, c'est une information qu'on va avoir auparavant, qu'on n'a plus maintenant et qu'il y a une dizaine de jours, ils ont rajouté avec ce fameux Oculus Utilities. Ça, je ne peux pas vous en dire plus. C'est juste que du coup, ça ramène les fonctionnalités qu'on avait perdu auparavant. Voilà. Donc, une nouveauté aussi de la version 5.1 et plus, c'est qu'avant, pour développer, il fallait compiler le projet et l'exécuter à côté. Maintenant, vous pouvez tester directement depuis votre éditeur. Pour ça, il faut passer le casque en mode Extended, comme je vous l'ai montré juste avant, et pas en mode DirectHMD. Et vous allez pouvoir, en appuyant sur Play, tester directement votre projet. Donc, dans la version 5.1 et plus, tout ce que vous avez à faire, je vais vous montrer. Voilà. Vous avez apprécié une petite case qui se trouve dans le player Settings. Voilà. Donc, quand on accède, c'est aussi le screen, quand on passe dans Player Settings, donc, PC. Vous avez, il me semble que c'est Other Settings. Voilà. Vous allez dans Other Settings, vous avez Virtual Reality Supportive. Vous avez juste à cocher ça. Automatiquement, votre caméra va passer en caméra Oculus. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec cette caméra ? Donc, ça va générer deux caméras, sur le coup, au final, vous n'envoyez qu'une seule. Et cette caméra va automatiquement traquer l'orientation de votre tête, ainsi que sa position. Ça pose certains soucis, notamment si vous voulez déplacer la caméra à la main avec un script ou quoi que ce soit, la position de la caméra va être overrideée par la position Oculus. Donc, si vous voulez déplacer votre caméra, il faudra placer votre caméra dans un autre GameObject et ensuite, manipuler la position de ce GameObject pour déplacer votre caméra dans l'univers. Dans les versions précédentes, il fallait passer dans, il me semble que c'était préférence, ici, voilà. Là, vous aviez un nouveau menu qui s'appelait, un nouvel onglet qui s'appelait Oculus VR et vous aviez une case à cocher. Attendez, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Tac. Donc, dans la version précédente, vous alliez dans Edit, Préférences, Oculus VR, il fallait cocher cette case-là. Ensuite, il fallait chercher dans OVR, donc OVR qui est inclus par le Unity Package. Et vous allez dans Préfab et là, vous avez un OVR Camera Rig. Vous le cliquez et glissez dans votre scène et vous avez donc vos caméras Oculus. alors, sinon, je peux vous montrer là. Vous avez vraiment la caméra pour l'œil droit, la caméra pour l'œil gauche et après, pour faire des manipulations, vous avez un œil central. En gros, c'est la position entre vos deux yeux qui peut être utile notamment si vous voulez, je ne sais pas, cibler des choses dans l'univers ou ce genre de choses. Donc, la partie technique n'est pas vraiment technique. Ça va rester très basique. Du coup, je vais vous montrer en gros comment on fait un projet Oculus Rift sous Unity 5. Je ne vais même pas changer de projet en fait. Donc, en gros, quand vous avez un projet vide, vous allez donc quand je vous le montrais à l'instant Air Settings, Other Settings, vous cochez cette case. Donc là, il va vous dire qu'il va devoir réemporter les assets. Voilà. Ensuite, si j'avais branché mon casque, j'aurais pu appuyer sur Play. Donc, le casque en main détendu. Et automatiquement, là, vous allez avoir dans la fenêtre game la vision d'un seul des yeux. Il me semble que c'est à la gauche et qui va s'ouvrir automatiquement la position de votre tête et tout ce qu'il faut. Donc, ça peut être assez marrant si vous avez d'ancien jeu et que vous avez un Oculus. Du coup, si vous êtes sur cette version qui dit, c'est hyper simple de le porter et ça peut être assez marrant. Bon, généralement, ce n'est pas conçu pour mais ça donne un résultat c'est funky. Du coup, si vous avez à développer un projet sur Oculus, je vous recommande maintenant vivant la version 5.1. Je recommande encore il n'y a pas longtemps de faire ça sur la version 4 si vous aviez des projets assez poussés parce que du coup, vous avez accès à plus de fonctionnalités. mais a priori, avec le nouveau package Utilities, vous avez accès à toutes les fonctionnalités d'avant avec les nouveautés de la version 5. Il me semble aussi que du coup, depuis qu'il y a le passage en natif sur la version 5, il y a des optimisations de performance, notamment les ombres qui avant été calculées une fois par oeil sont maintenant calculées une seule fois pour toute la scène vu que les yeux sont assez proches ça ne pose pas trop de soucis. Il me semble que pour l'occasion killing aussi, c'est calculé qu'une seule fois si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, maintenant, c'est ce que j'ai. Et qu'est-ce que j'ai rajouté ? Il me semble que... Ah oui, donc les past practices. Il y a certaines choses... Donc là, c'est plus pour les... Enfin, c'est un peu pour les développeurs mais c'est aussi pour les gameplay designers et game designers, pardon. Il y a certaines choses à garder en tête, notamment ne jamais bloquer les mouvements de la tête de l'utilisateur. Ça, c'est quelque chose qui était faisable avant qui est plus faisable maintenant. Quand vous avez casque sur les yeux, si vous tournez votre tête et que le monde ne tourne pas avec vous, ça vous donne tout de suite une impression de nausée et c'est quelque chose à ne surtout pas faire. Il y a des démos, notamment Star Wars et la bataille d'Andorre, où ils ont voulu faire un petit effet à la Star Wars où il y a une caméra qui descend comme ça et quand vous avez votre casque sur la tête et que vous tournez la tête et que l'univers ne tourne pas autour de vous, ça fait vraiment bien. Ça ne surtout pas faire. Ne pas faire de déplacements trop brusques, notamment si vous avez une montagne russe ou ce genre de choses. Des déplacements trop brusques, c'est pas vraiment naturel. Du coup, ça va vous donner la nausée. Vous n'avez pas le temps de vous adapter. Là, je vous parle beaucoup de nausées parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui essaient l'Oculus et la première fois qui ont tout de suite la nausée. Parce que notamment, vous allez voir des choses, je ne sais pas, vous êtes dans un avion dans l'Oculus et vous avez l'impression de tourner. Sauf que votre arrière interne vous dit non, t'es debout, t'es pas en train de tourner, t'es parfaitement droit. Du coup, il y a un certain décalage et il y a des gens qui ça donne la nausée. Donc, pour réduire cet effet de nausée, il y a aussi des études qui ont été faites qui disent qu'un point de repère fixe limite l'effet de nausée. Il y a une société, je ne sais plus laquelle, qui avait fait un truc tout bête. Ils avaient inclus un nez devant la vision de la personne, elle avait un nez face à elle et ils ont fait des tests et ils ont prouvé qu'avec un nez dans l'Oculus, on avait moins de nausées. Le son, c'est une partie importante de l'immersion. Là, je vous apprends rien. Juste par rapport au son, le son, c'est quelque chose, je suis allé à un meet-up un jour, ils m'ont convaincu que le son, c'était plus important que le visuel. Ça n'engage que moi, mais à la fin de cette présentation, j'en étais convaincu. En fait, ce qu'ils mettaient en avant, c'était que le son, c'est quelque chose qui, quand vous avez un casque, est dans son aspect naturel. C'est-à-dire, c'est en trois dimensions, le son enveloppe votre corps. Contrairement à l'image qui, auparavant, était seulement sur un écran en deux dimensions, face à vous, c'est quelque chose qui n'est pas du tout immersif, alors que le son ne l'était. Et vous aviez vraiment des effets qui pouvaient être obtenus par le son que vous ne pouviez pas obtenir avec l'image. Par exemple, si vous regardez un film, vous voyez un visuel où l'écran tremble et tout, mais vous n'avez pas le son. Ce n'est pas hyper impressionnant. Si vous écoutez seulement la banque de son sans l'image, donc avec les basses et tout ça, tout de suite, vous allez dire « Waouh, il y a beaucoup d'action, qu'est-ce qui se passe ? » Et c'est beaucoup plus impressionnant. Du coup, l'Oculus ramène un petit peu l'image au même niveau que le son. C'est-à-dire, c'est vraiment dans son aspect naturel et ça vous enveloppe. Mais le son n'est toujours pas à négliger. Toujours une partie importante. Et enfin, au niveau des contrôles, il faut vraiment les repenser parce qu'il y a beaucoup de jeux qui actuellement se jouent claves et souris, des jeux standards, sauf qu'à Oculus, du coup, vous ne voyez plus rien. Du coup, clavier souris, c'est très difficile à son serveur, donc il ne faut rien inventer les contrôles. Notamment, l'exemple concret, c'est dans mon jeu de basket, je suis parti de ce constat, je me suis dit, il faut un jeu dans lequel il y a zéro contrôle, zéro input. Du coup, le seul input que vous avez, c'est vraiment les mouvements de votre tête et votre position aussi. Du coup, c'est quelque chose de naturel. Vous n'êtes pas en train de chercher votre clavier. En plus, il y a beaucoup de gens, quand ils ont perdu une touche, ils sont en train de la chercher, donc ils sont en train de tâter le clavier, ce n'est pas très bien. Vous avez aussi la manette. La manette, les gens savent à peu près comment ça marche, ça passe. Et après, les FPS, c'est très important, d'en avoir le plus possible. Quand vous avez un lag, ce n'est pas votre écran de pressé ou ça lag, vous vous dites, là, c'est l'univers autour de vous qui lag. Donc tout de suite, c'est beaucoup plus gênant. Actuellement, l'ODK2 est à 75 FPS, la première version était à 60, et la version future sera à 90. D'après ce qu'ils ont annoncé, et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit juste avant, de placer votre caméra dans un autre gamme-object pour la manipuler. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous avez des questions ? Ce n'est pas très technique, mais en termes de nausée, c'est 5% de la version, de la population, est-ce qu'il y a plus de monde si on est connecté pendant longtemps ? Ou comment ça marche ? Alors déjà, ça va dépendre des jeux. Notamment, mon jeu de basket a été étudié pour ne pas du tout donner la nausée. Vous avez un panier en face de vous, donc c'est le même effet que le nez. Votre corps ne se déplace pas. C'est seulement, par exemple, une montagne russe, votre corps va se déplacer dedans. Ça, ça donne la nausée aux gens. Là, c'est seulement, votre personnage est fixe, il y a seulement les mouvements de sa tête et après, les légers décalages de votre tête. Donc ça, ça ne donne pas la nausée. Donc il y a des jeux comme ça qui vont ne pas vous donner la nausée. Après, il y a des jeux, dès qu'il y a un déplacement du corps, généralement, ça peut donner la nausée aux gens. Et j'ai fait tester à pas mal de gens, donc je n'ai pas de statistiques officielles ou quoi que ce soit, mais je dirais qu'il y a un bon 50% des gens qui ont la nausée. Il y a des gens qui sont très très sensibles et qui le mettent, qui ne peuvent pas garder plus de 5 secondes et qui ont la nausée. Justement, moi, j'ai pas mal, moi, j'ai essayé d'autres fois, j'ai eu la nausée. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc, parce qu'en fait, on a parlé tout à l'heure de rien de terme, mais c'est ça, en fait, la réalité en virtuelle, ce n'est pas exactement la même que la réalité. Il n'y a pas un truc pour les éloquers, le temps, pour essayer de coller au maximum le déplacement en plus d'accord. Non, mais dans Procuse, c'est quoi, comme compte, quand tu... Alors moi, je fais des logeurs, mais il n'y a pas des gens qui ont développé avec Oculus, mais il y a une illusion de migoler, tu vois, la vitesse des mouvements et de la vitesse pour le maximum. Après, ça va dépendre, je dirais, du concept. C'est-à-dire que s'il y a une montagne russe, on ne pourra rien y faire. Dès que le siège va bouger, on ne pourra pas déplacer le siège de la personne, à moins qu'on ait un siège avec des vérins électroniques, etc. Ça va vraiment dépendre du concept du jeu, si je réponds bien à ta question. En fait, même dans ce tourné, des fois, tu te sens bien que le développeur, il n'a pas passé non plus beaucoup de temps et que tout de suite, ça se fait, alors ça va à la poser, mais je fais un petit mal de tête, mais là, ça ne colle pas avec des... Il n'y a pas des outils pour continuer de faire. Après, ça, c'est peut-être des soucis de latence, du coup, auxquels tu as eu affaire. Mais ouais, après, non, c'est... Dans le game night, voilà, avoir le maximum de FPS possible. Idéalement, pour ne pas donner la nausée, c'est un jeu dans lequel le personnage sera fixe. Un point de repère, par exemple, il y a des jeux d'exploration qui ne donnent pas du tout la nausée, et du jeu, vous êtes sur un petit bateau, vous avez le point de repère, c'est votre bateau, et étonnamment, c'est le même effet que le nez, vous avez ce point de repère et ça ne donne pas trop la nausée de regarder autour d'eux. C'est difficile de répondre à ta question. En fait, je pense que ça dépend surtout pas mal du projet. Tu as la démo de base qu'il fournit avec, celle qui est en... La petite maison en Toscane. Ouais, la petite maison en Toscane. Moi, il me file la nausée. C'est là, je ne peux pas, justement, parce que tu fais avancer ton perso, au tourisme, au touristique, tu fais avancer ton perso, mais ce n'est pas naturel, tu as tes pieds qui ne bougent pas, mais pourtant, tu avances, tu montes des escaliers en clissant, et là, effectivement, ça donne à nous. Alors que je peux jouer une heure, deux heures à Elite Dangerous avec l'Oculus, aucun souci, parce que tu as aussi cette notion de référentiel dans Elite, je joue au stick avec une manette de gaz, elle est reproduite dans le jeu. Tu as des mains dans le jeu posées sur un stick, tu as l'avant de ton vaisseau qui est lui fixe, c'est un peu comme le nez, et surtout, tu n'as pas de référentiel, j'ai l'impression, de paysage. tu es dans l'espace que tu tournes et dans l'espace dans Elite, tu peux faire des trucs pire que dans un rollercoaster. C'est vrai que après tu mets... Non, non, tu restes assis, tu restes assis. Pardon ? C'est un simulateur spatial, tu es dans ton vaisseau, tu ne peux pas... L'idéal, c'est de combiner ça avec un gant... Dans la version future de l'Oculus, ce n'est pas Oculus Rix, c'est l'Oculus Touch, c'est un nouveau produit. Oui, c'est ça. Non. Bref, ça s'appelle les Half Moon, le nom de projet. C'est des manettes, c'est comme des Wiimotes qui vont permettre d'intégrer les mains à l'intérieur du jeu. Actuellement, il y a des solutions expérimentales, il existe le Leap Motion, Leap Motion qui est un petit objet qui est gros comme ça, qui se pose sur une table pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet de traquer vos mains. Vous êtes face à votre écran, vous pouvez balayer pour regarder vos photos, vous pouvez monter le son, baisser le son, selon le programme, etc. Il y a des gens qui ont pris ce Leap Motion, qui l'ont passé sur la partie avant de l'Oculus. Du coup, Leap Motion fonctionne avec deux caméras infrarouges et ce qui se passe, c'est que vous pouvez obtenir vos mains à l'intérieur du jeu. Pour le moment, ça fonctionne encore très mal. Ça ne perturbe pas la caméra positionnante ? Dans tous les cas, ça marche très mal. Dans tous les cas, par exemple, tant que les bras sont comme ça, ça marche, mais avec le Leap Motion, un champ d'action assez réduit, un champ de détection assez réduit, dès que les bras sont tendus, par exemple, on perd déjà les mains. Ensuite, c'est quelque chose qui ne marche pas très bien. Des fois, vos mains font n'importe quoi à l'intérieur du jeu alors que, tout simplement, le logiciel n'arrive plus à traquer vos mains. C'est quelque chose qui ne marche pas très bien pour le monde. Mais l'intégration des mains, c'est aussi quelque chose de très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui testent. On parlait de la nausée tout à l'heure. Je dirais qu'il y a un bon aussi 30% des gens qui testent et le premier réflexe qu'ils ont, c'est qu'ils essaient d'attraper des choses comme dans les films en 3D. Il y a des films en 3D, les gens essaient d'attraper des choses. Là, le Clus, c'est le même effet. Et du coup, l'intégration des mains, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte dans la version future de Leap Motion. Il faut être très soigné au niveau du calibrage d'interpréculaire. Ça, c'est primordial pour éviter les mots de trèche et puis justement les démarrages. Les démarrages de nausées. C'est-à-dire que la mort, c'est-à-dire qu'il y a en réalité de souvent des capteurs en plus qu'il y a au niveau du calibrage. D'ailleurs, j'en profite pour dire, un ami m'a appris quelque chose. Cet effet de nausée, en fait, c'est un avantage évolutif. C'est-à-dire que si on a la nausée quand on met un oculus, c'est au fur et à mesure des années, c'est ceux qui ont cette nausée qui ont survécu. C'est-à-dire qu'à la base, quand il y avait un décalage entre ce qu'on voyait et ce que nous informait notre réel interne, c'est qu'on avait mangé quelque chose de pas bon, des toxines ou ce genre de choses. Et au final, ceux qui ont survécu, c'est ceux qui ont régurgité. C'est pour ça que quand on a un oculus, on a la nausée. C'est vraiment comme un état. C'est un gros poison. Voilà. C'est une question. Ouais. Tu parlais de la 5e, que l'heure, et du coup, on a les plus moins de contact. Et du coup, on travaille avec une seule caméra. Du coup, c'est à les paroles de taille où tu publiques la caméra, ou pas ? Même, en fait, tout simplement, dès que tu es dans l'éditeur, dans l'ancienne version, tu peux vraiment regarder tes deux caméras séparément, tu peux un peu les manipuler, faire des choses. Par exemple, tu vas appliquer un filtre que sur un seul oeil, tu peux. Que dans la nouvelle version, tu n'as plus accès qu'à une seule caméra. Donc après, je ne me suis pas servi des Oculus Utilities, mais tu manipules qu'une seule caméra. Et du coup, ça veut dire, que ce qui fait une vrai copie de la main camera, c'est-à-dire que si tu as des scripts sur la première, tu parles à l'expliquer aussi ? Ah, tu parles ? Non, les scripts sont exécutés qu'une seule fois. Pour les temps, mais pour les... Les effets visuels ? Ouais, non, les effets visuels sont dupliqués sur les effets visuels. D'accord. Donc ça veut dire que si on a un patron comme un mec de script de... Bah par exemple, j'ai participé à un carton ou à un BIMAYA la semaine dernière. Oui. Et on avait fait un petit projet Oculus Rift c'était pour Essilor dans lequel on présentait des maladies visuelles notamment le daltonisme, la myopie, l'hypermétropie et après on faisait aussi du placement de produits par exemple des lunettes de soleil et des verres polarisés. Donc c'était tout basé sur des effets visuels. J'ai passé ma scène ici. Et donc ce qui se passe... On a notre caméra. Et donc dans notre caméra, bon là c'est des scripts de test et on a tout un tas de scripts. C'est les image effects qui sont intégrés de base dans Unity qui sont juste à ajouter. Je les applique à cette caméra et je les active et ça met des effets différents aux deux yeux. Et il y a une hiérarchie dans la caméra ? Je sais pas ce que j'ai mis dedans. Qu'est-ce que j'ai mis dedans ? Et la hiérarchie est publiée aussi ? Non, non, non. En fait c'est vraiment le GameObject reste unique. C'est comme une caméra standard. Après ce qui va changer c'est au niveau de l'affichage ça doit se passer dans les coulisses genre je rentre pas dans le moteur. Ça doit se passer dans les coulisses où il duplique, il fait deux affichages. J'ai répondu à ta question ? Si tu as plusieurs caméras il fait quoi en fait ? Il faut que tu sélectionnes ta main caméra. Il fait que sur la main caméra. L'effet Oculus ? Ah ça j'avoue je l'ai pas testé. C'est une même question. Vu que mon Oculus n'est pas branché je ne sais pas ce que ça va être même. Ça va, ça va fonctionner. Donc là typiquement tout à l'heure on parlait de la scène de démo la petite maison en Toscane c'est celle-ci que j'ai récupéré pour faire le projet du Role 4. Donc qu'est-ce qu'il se passe ? Difficile à voir en fait. C'est vrai qu'on met l'occu sur les yeux pour vraiment voir. Dans les prévues de caméra si tu veux sur ta main caméra il ne tombe pas une prévue en bas de point de vue. T'as la prévue qu'elle a ? On a écouté à côté Lotus de brancher. Ouais voilà. En fait dans la version 4 et 5.0 tu avais dans l'écran game tu avais l'écran comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que vous aviez la vue pour les deux yeux avec les contours noirs et l'image qui était distordue. Alors maintenant ce qu'ils font c'est qu'ils affichent qu'un seul oeil. Alors par contre tu peux le voir parce que alors on peut peut-être le voir parce que ce qui se passe c'est que cet oeil a un champ de vision de sensibilité enfin je sais pas comment ça marche mais du coup l'image est éthiome. Du coup tu peux peut-être là je connais pas les échelles des objets mais tu pourrais vérifier si c'est aussi une caméra en mode Oculus ou pas. Il y avait d'autres questions ? Je t'entends pas. Alors l'Oculus tu peux aller sur leur site officiel tu peux acheter un development kit ça coûte 350 dollars de base sauf qu'avec les frais de port et les taxes tu te retrouves à plus de 400 euros sinon tu peux chercher sur le bon coin et tout et ce que je te dirais c'est d'attendre la version finale à moins que vraiment tu en aies envie tout de suite la version finale sort dans pas si longtemps que ça potentiellement 6 mois 9 mois quoi. Est-ce que tu achètes la version de laquelle tu n'auras pas le nouveau produit qui arrivera quand tu es un milliard quand tu auras la meilleure version sur le produit ? Ah de ça ? Ah non il va falloir acheter ceux qui vont acheter la première version pour le DK2 c'est pareil ils étaient obligés de le racheter c'est comme une console de jeu tu as acheté le final à chaque fois qu'il y a une nouvelle. Mais c'est la version finale et celle qui arrive à nouveau c'est la finale ? Alors finale oui non je suppose que ça va faire comme tout c'est la finale pour cette année et puis peut-être que dans un an ou dans deux ans ou dans trois ans on va sortir un nouveau avec une meilleure résolution plus d'images par seconde et c'est quoi. Vous n'avez pas parlé de la Samsung Gear VR ? Oui alors dans les concurrents j'en ai présenté que deux les deux concurrents que j'ai présenté qui apportent les mêmes fonctionnalités que l'Oculus ou plus c'est-à-dire notamment le VA il apporte le tracking des mains en plus donc les deux que je vous ai présenté ils ont tracking d'orientation et de position après il y a aussi deux autres concurrents qui ne sont pas vraiment au final des concurrents ce sont deux produits qui sont sans fil mais qui du coup n'ont pas le tracker de position il y a le Gear VR donc par Samsung mais au final c'est Oculus c'est un partenariat avec Oculus le concept c'est que vous avez un casque et dedans il faut mettre un Galaxy Note je ne sais pas quoi dedans ça charge tous les ans voilà il faut mettre un Galaxy Note dedans et donc en fait vous avez un espèce de petit Oculus Rift mais sans tracker de position mais sans fil donc ça a des avantages et des défauts et à côté de ça vous avez la version cheap beaucoup moins cher le cardboard de chez Google je crois que ça coûte 20 dollars c'est un bout de carton vous le pillez il y a deux lentilles dedans et après vous pouvez mettre votre téléphone dedans vous avez un petit appui à télécharger moi j'ai un Nexus 4 ça fonctionne je le mets dedans et pareil vous avez un petit casque de réalité virtuelle c'est pas mal mais ça vaut pas un Oculus en termes de performance et de précision il y a des différences entre ces deux concurrents Samsung et le cardboard alors le cardboard c'est vraiment un truc hyper cheap c'est vraiment t'achètes un peu de carton le cardboard dispose d'un petit bouton sur le côté le car VR je sais pas le car VR il me semble que t'as accès au bouton sur le téléphone d'accord t'as un touchpad un touchpad carrément ok mais ouais en gros le VR je suppose que tu dois avoir de meilleur perf même en termes de tout je suppose que c'est mieux que le cardboard le cardboard c'est vraiment un bout de carton littéralement ouais est-ce que tu sais au niveau de la santé si le fait d'avoir un écran sur les yeux s'il y a eu des études de tête par rapport à ça alors à chaque fois que tu démarres l'Oculus il y a un petit écran qui s'affiche le Health and Safety Warning qui est méga relou et qui je crois maintenant en gros c'est un écran qui doit t'as pas le droit et qui est méga relou et qui est méga relou